Parlons au hockey, si vous le voulez, c'est avec plaisir qu'on se joint à Michel Bergeron de TV Sports. Salut Michel, content de t'avoir au bilan pour parler un peu de cette entrevue que Renaud Lavoie a faite avec le propriétaire des Canadiens de Montréal, Jeff Molson. Renaud, évidemment, pour faire le bilan de cette saison, encore une fois sans séries éliminatoires, on y revient Michel, mais la question qu'il a posée concernant les Nordiques, parce que là, évidemment, on le sait, le ministre Girard, ministre responsable de tout ça dans le Québec, demande à ce que le Canadien a joué un match ou deux pendant la saison à Québec. Et puis, bon, certains de tes collègues disent que si jamais le Canadien refuse, c'est la preuve qu'ils ne veulent pas du tout du retour des Nordiques. Bref, Michel, allons écouter tout de suite un petit extrait de cette entrevue-là. Si un jour il y a un vote pour ou contre Québec, mon vote, c'est pour. Je pense qu'il y a une portion de la population qui ne va jamais me croire. Et ça, je comprends. C'est leur choix de ne pas me croire. Mais je suis honnêtement en faveur de ça, si ça se présente par la Ligue nationale. Puis j'ai aucun doute que si Québec réussit à avoir une équipe, ça va être une rivalité qu'on va revivre, que j'ai vécue dans ma jeunesse. On va revivre ici au Québec. Alors, c'est vraiment, je n'ai rien fait pour opposer cette opportunité. Michel, donc on vient d'entendre M. Monson dire que jamais, contrairement à ce qui court, jamais il n'a de quelque façon qu'il se soit tenté de bloquer ce dossier-là. Michel, t'en penses quoi? Bien, ce que je pense, c'est que, oui, probablement, probablement d'arriver au fait, là, parce que Jeff était, comme il l'a dit, il était tout jeune quand la rivalité était à son lieu. Mais d'un autre côté, Paul m'a dit, bien, pourquoi ce n'est pas Jeff qui propose? Pourquoi ce n'est pas Jeff qui demande à la Ligue nationale? Parce que Jeff Monson, là, il est sur plusieurs comités de la Ligue nationale. Tu sais, à un moment donné, il faut que quelqu'un, comme Jeff Monson, arrive et dit, « Hé, moi, je l'ai vu, les Nordiques de Québec. » Là, on passe au vote, bien entendu. Mais là, de la manière que Jeff nous parle, c'est que lui, il attend la proposition de quelqu'un d'autre. Et si il y a une personne qui veut faire la proposition, bien, il n'y en a pas de demande, Paul. Tu sais, ça ne viendra pas de Gary Bettman. On regarde, là, dans le moment, ce qui se passe avec l'Arizona, puis Salt Lake City. Hé, il y a deux jours, on a commencé à dire que là, ça ne fonctionnait pas en Arizona. Il n'y aura pas une nouvelle aréna. Et déjà, déjà, les gens sont en train de citer. Publiquement, publiquement, on sortait en disant, « Hé, on a l'aréna, on a le cash, on a tout ce qu'il faut. » Puis, en plus de ça, Gary Bettman est très près du basketball. Donc, c'est ça qui me chicote un peu. Parce que moi, j'ai été au milieu de cette rivalité-là qui a été... Bien, la preuve, Paul, c'est qu'on en parle encore. Quand on parle, quand on vient de passer le Vendredi Saint, là, puis les séries éliminatoires, puis tout ça. Je sais. Ah, oui. Mais si Jeff arrive, et on sait que Jeff est très près de Gary Bettman, là... OK. Autrement dit, ce que tu dis, bon, M. Monsun, tu le crois quand il dit, « Je ne nuis pas à ce dossier-là », mais ce que tu dis, il devrait aider. Il n'a pas se contenté de dire « Je ne nuis pas », mais il devrait aider à faire cheminer ce dossier-là. C'est ça que tu dis, là? Bien, oui, absolument. Tu sais, si Jeff arrivait, là, il dit, « Oui, je le propose. » Je le propose, puis il y a beaucoup de propriétaires qui respectent beaucoup Jeff Molson, parce que, tu sais, dans la Ligue nationale, il y a 32 propriétaires, tous des milliardaires. Donc, ils se côtoient, ils se connaissent, ils savent, au niveau des rivalités, parce qu'on crée ces rivalités-là au niveau de la Ligue nationale. Regarde les séries éliminatoires, là, bientôt, là. On voit que les rivalités sont là, les clubs de l'Est, la Pennsylvania joue un contre l'autre. Donc, ici, au Québec, c'était nordique-canadien. Mais oui. Mais moi, Paul, au-delà de tout ça, là, tu sais, l'année passée, on a vu Pierre-Carles arriver, puis dire, « Hop, en 24 heures, hop, il est le nouveau propriétaire des Alouettes. » On n'avait jamais entendu parler. Tu sais, j'aimerais ça qu'un milliardaire, un de tes amis, milliardaire, Paul, au Québec... Non, mais Michel, non, je n'en ai pas. Je ne joue pas au golf, moi. Non, mais tu sais, quelqu'un, là, qui sortent publiquement, puis il est prêt à appuyer Pierre-Carles Pelladeau, parce que Pierre-Carles, publiquement, il a dit, « Ça me prend des partenaires dans tout ça, dans cette aventure-là. » Tu sais, Michel, tu sais, au début, lorsqu'il en parlait, au moment où le centre Vidéotron était construit, ça valait 600 millions. C'est rendu au-delà du milliard de dollars, là, tu sais, donc, au plan pratique au Québec américain. — Américain, c'est ça. Donc, tu parles d'un million trois, un million quatre, là. Et ça, c'est juste pour avoir la franchise, là. Après ça, tu n'as pas l'installation. Michel, écoute, à chaque fois, tu me parlais du Vendredi Saint, tout ça, tu sais, puis... Tu sais, on est tellement nombreux, ceux qui ont pu vivre cette période-là. On s'ennuie de ça, hein. On va se le dire, là. — Bien oui. — On s'en ennue, tu sais. — Les gens, là, à tous les jours, Paul. À tous les jours. — Encore. — C'est l'énergie qui va revenir. Même les gens me demandent ce que je pense du Canadien, tu sais. C'est commentateur sportif maintenant, là. Mais, tu sais, à un moment donné, au Québec, là, au Québec, là, le hockey, là, on sait que c'est une religion, c'est une passion. Mais au-delà de tout ça, c'est un paquet de souvenirs. Et moi, là, sais-tu ce qui me fait le plus de peine dans tout ça, là? Quand les nordiques, je me plaisais à dire ça, Paul. Puis je le disais à monsieur, je dirais pas les noms, là, mais aux politiciens. Le mot, le mot, le nom, la ville, Québec, là, qui la véhiculait plus que les nordiques? Tu sais, quand on attendait parler de Québec, à l'époque où je dirigeais, là, c'est quand on parlait des nordiques. À part ça, en Amérique, là, tu parles de... Quand est-ce que tu parles de Québec? Tu parles jamais de Québec. Tu sais, je parle, là, à New York, au Minnesota, mais quand les nordiques arrivaient, à ce temps-là, avec les frères stachinés, puis tout ça, c'était... On faisait de la propagande de dire, hé, venez faire un tour à Québec, comment c'est beau, c'est extraordinaire. Moi, j'en reviens pas. Si j'étais milliardaire, c'est sûr. C'est sûr, je cognerais à la porte, mais j'en reviens pas qu'au Québec, on n'est pas capables, Paul, de trouver quelqu'un qui est prêt à investir. D'abord, c'est... Avec le partage des revenus, maintenant, là, tu peux pas perdre beaucoup d'argent. Regarde, en Arizona, là, ça fait cinq ans qu'ils jouent devant 5000 personnes. Même pas. Ils sont pas sur le bord de la faillite. Ah non, même pas. On sait jamais. Peut-être que ton appel va être entendu. On le sait jamais. Tes amis. Parle à tes amis. Encore faudra-t-il que Gary Bettman écoute ou qu'il parte. Ça, c'est l'autre question. Michel, ceux qui ont connu la rivalité canadienne-nordique et ceux qui l'ont pas connue, je vous assure que c'était des moments épiques et historiques. Michel, je te fais une confidence, OK? Juste entre toi et moi. Moi, j'ai toujours été partisan du Canadien. La Val-d'Or, c'était le Canadien. Qu'est-ce que tu veux? Mais là, écoute, par hasard, je suis retombé sur le but d'Alain Côté, OK? Non, non, mais je suis retombé là-dessus. Là, je l'ai regardé, je sais pas trop pourquoi, en 2024, et je m'en confesse, je m'en confesse. Michel, le but était bon. Je te le dis, le but était bon. C'est un peu tard, mais le but était bon. Et si tu veux me faire plaisir, là, c'est une chance, appelle Serge Savard. Parce qu'à toutes les fois que je parle à Serge, là, que ce soit un tournoi de code, un peu de fois, on vient toujours là-dessus. OK. Serge, il dit qu'il y a une cassette, l'ancienne, dans notre temps, c'est des cassettes. Il y a une cassette cachée qui dit que le but était pas bon. Mais merci, Paul, de ta franchise. Merci, Paul, finalement, de l'avouer. Oui, Michel, ça a pris du temps, mais il faut t'avouer, t'as moitié pardonnée. Salut, Michel, merci d'avoir été là. Salut, Paul.